Communication Des changements dans notre pensée, notre attention et notre mémoire peuvent affecter notre communication. Cela peut avoir un impact sur notre écoute et notre compréhension, notre façon de s'exprimer et de trouver nos mots, ainsi que nos habiletés de lecture et d'écriture. Écouter et comprendre Suite à un TCC, certaines personnes ont de la difficulté à porter attention lors de conversations plus longues, suivre de longues explications ou suivre des conversations de groupe. Lorsque vous communiquez, il est important de mettre toutes les chances de votre côté. Essayez de réduire les distractions lorsque vous écoutez quelqu'un, afin de vous aider à vous concentrer et absorber l'information. Il peut être utile de planifier à avoir des discussions importantes lorsque vous êtes bien reposé ou à un moment de la journée où vous avez plus d'énergie. Cela n'est pas toujours prévisible, alors si vous trouvez que vous n'avez pas l'énergie ni l'attention nécessaire pour participer dans une discussion importante, demandez si vous pouvez y revenir plus tard et mettez-vous d'accord sur un temps futur, par exemple le matin lorsque vous avez plus d'énergie, ou si vous pouvez prendre une pause avant de continuer. Chargez-vous de votre communication de façon affirmative plutôt que passive. Demandez aux autres de ralentir et de répéter l'information au besoin. Demandez des clarifications lors d'une discussion en interrompant poliment avec une question plutôt que d'attendre à la fin lorsque vous aurez plus de chances d'oublier ce dont vous n'avez pas compris. Vérifiez votre compréhension en paraphrasant ce qui a été dit. La socialisation de groupe peut aussi présenter un défi lors de la récupération, et vous allez peut-être devoir socialiser en plus petits groupes ou pour des périodes plus courtes afin de pouvoir pleinement participer et bénéficier des interactions. Être ouvert et honnête par rapport à vos difficultés de communication peut aider à ce que les autres comprennent comment mieux communiquer et interagir avec vous. Expression verbale Certaines personnes éprouvent de la difficulté à exprimer leurs pensées ou leurs idées, se rappeler de ce qu'ils voulaient dire, ou ont de la difficulté à se rappeler des mots ou des noms. Cela peut être très frustrant. La pression, le stress et les émotions ont aussi tendance à empirer ces difficultés. Il peut être utile de prendre une grande respiration, prendre votre temps et vous rappeler. La communication est ce qui est le plus important, et communiquer votre message est le but principal, pas nécessairement le communiquer parfaitement. Par exemple, si vous perdez le fil de votre idée, ne paniquez pas. Demandez à votre interlocuteur de vous aider et de vous rappeler de ce que vous parliez, ou de vous rappeler de ce que vous veniez de dire. Essayez de vous mettre à la place de votre interlocuteur. Est-ce que ça vous dérangerait d'aider quelqu'un qui avait perdu le fil de ses idées? Probablement que non. Si vous manquez un mot lorsque vous parlez, ne paniquez pas. Prenez une pause et voyez si le mot vous revient. Sinon, essayez un mot semblable, comme véhicule à la place de voiture, ou faites un geste tel que pointer ou mimer l'action, ou décrivez ce que vous essayez de dire. Donc, si vous ne rappelez pas du mot grépin, vous pouvez dire la chose qu'on utilise le matin au déjeuner, pour faire des toasts, on le branche. Si le mot ne vous vient toujours pas, passez à autre chose et essayez de ne pas trop vous en préoccuper. Aussi, considérez dire aux autres si vous voulez qu'ils vous aident en vous donnant le mot ou en complétant votre phrase. Aussi, vous voulez plutôt le temps pour y réfléchir vous-même. Une autre stratégie est de préparer à l'avance les points importants que vous voulez discuter ou vous rappeler. Par exemple, vous pouvez prendre en note vos questions ou vos inquiétudes et les amener avec vous lors d'un rendez-vous. Ou écrire vos préoccupations ou les émotions que vous vouliez partager avec un proche afin de vous en rappeler lorsque vous en discutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada